La lettre de ce militaire Passons à la page suivante, s'il vous plaît D'accord Si on peut agrandir la partie inférieure du document Dans cette section, la punition demandée Vous la voyez, 4 jours d'arrêt de rigueur La question que j'ai, c'est sous le libellé proposé Il est indiqué Jeune officier subalterne Animé d'un esprit de délation J'aimerais juste que vous clarifiez ce thème De quoi on parle d'un esprit de délation Excusez-moi, mais je me demande si on peut poser cette question Je m'interroge sur la pertinence de la question Dans la mesure où ce mot n'émane pas La pertinence Elle est donnée La question était Quel fut l'objet de la délation ? Je n'ai pas reçu les détails Mais délation en français Il a dû prononcer des paroles discroutoises Il a dû rapporter des faits incriminatoires Contre son chef, etc. Mais ce n'est pas moi qui ai écrit le mot C'est celui qui demande la punition Qui dit qu'il y a délation Et quand ça arrive à notre niveau, nous étudions Si c'est fondé, nous augmentons la sanction Si ce n'est pas fondé, on l'arrête Très bien Monsieur le témoin, je passe à un autre sujet Est-ce que vous connaissez une personne S'appelant CK Iapo Anselme Oui, c'est un officier déjà en mairie D'accord Et en l'an 2010 En l'an 2010-2011 Durant la crise post-électorale Quel était son poste ? Le commandant CK Iapo Anselme Était l'aide du camp De Mme la Préberdame Mme Eivée Simone Babou Durant cette période post-électorale Donc à partir du 28 novembre jusqu'au 11 avril Est-ce qu'à un moment donné M. CK Iapo Anselme Vous a fait une demande Pour recevoir Ou emprunter des armes Il ne peut pas me faire la demande directement Il dépend du commandant du GSPR Le colonel Aouman Donc c'est par lui qu'il passe Pour former une demande Certainement Il a dû formuler une demande Il dit certainement Parce que je ne m'en souviens plus D'accord Et lorsqu'une telle demande est faite Qui a l'autorité Au sein de la gendarmerie Pour l'accorder ou la refuser Le commandant supérieur Peut-il la refuser Si elle n'est pas fondée D'accord Très brièvement Si on peut afficher le 0044 0053 Je vous remercie Si on peut agrandir Les documents Au haut de la page Nous voyons Présidence De la République Cabinet de la Première Dame La date C'est le 2 décembre Je vous laisse regarder Le document Pour un petit moment Et si on peut descendre Un petit peu plus bas Voilà Je vous laisse lire Ce paragraphe A partir de comptes de nu De la situation D'accord Si on peut remonter un petit peu D'accord Est-ce que vous voyez la note Manuscript Qui dit OK Du CSG Oui D'accord Et cela indique Quoi exactement Monsieur le témoin Ce ne sont pas Mes initiales C'est le chef Des cabinets Adou Donga Qui a mis OK CSG Très bien Monsieur le témoin Ce jour Le 2 décembre Je passe à un autre sujet Nous savons que Le Conseil Constitutionnel Adopte Sa décision Relative Au résultat Des élections Et déclare Monsieur Laurent Gbagbo Président De la République La première question Que j'aimerais vous poser C'est suite A cette annonce Tout d'abord Vous étiez au courant De cette annonce Le 2 décembre Oui Est-ce que Les grands Commandants Se sont réunis Pour discuter De cette décision Non A ma connaissance Non Suite A cette décision Est-ce que Les grands Commandants Se sont rendus A la résidence Du président De la République Oui Pour quelle raison Est-ce qu'ils se sont rendus A la résidence C'est une coutume Dans l'armée Ivoirienne Quand un chef Est réélu Ou élu Nous allons Lui présenter D'abord Nos devoirs Et nous mettre A sa disposition Est-ce que Tous les généraux Étaient d'accord Pour aller A la résidence A cette occasion Oui Il n'y a eu Aucune discussion Et lorsque Vous y alliez A la résidence Tout d'abord Qui Vous demande Ou convoque Ou vous appelle Pour vous informer D'aller A la résidence Le chef D'état Major Pour lui-même Le commandant supérieur Moi Le directeur général De la police Certainement Le commandant Du sécosse Et bien Deux officiers Dont je ne saurais Mes souvenirs Très bien Monsieur le témoin Le jour Tout d'abord On a parlé De la date De la décision Du conseil Constitutionnel C'était le 2 décembre Alors Quand est-ce que Vous êtes allé voir Le président A la résidence Tout ou plus 48 heures après Tout ou plus D'accord Est-ce que Vous avez Participé A son inauguration Ou est-ce que Vous étiez présent Lors de son inauguration Son investiture Pardon Je utilise le mauvais mot Son investiture Oui Cela s'est passé Au palais De la présidence Au plateau J'étais présent D'accord Monsieur le témoin Au dossier Nous avons aussi Le journal officiel Qui montre que Le 6 décembre Je donnerai la note Pour Les notes Thémographiques Le 6 décembre Un gouvernement a été formé Par le président De la république C'est le CIVOTP 0018 0047 Ça vous étiez au courant Qu'un gouvernement Avait été formé Oui Donc les jours Après l'investiture Du président Du président De la république Est-ce que Vous avez Convoqué Vos commandants Non D'accord Alors Qu'est-ce qui se passe Les jours Après l'investiture De monsieur Laurent Gbagbo À Abidjan Votre permission Qu'est-ce que Vous voulez dire Par là Abidjan Y a-t-il eu Des réactions Par rapport À la décision Du conseil constitutionnel Et ensuite L'investiture De monsieur Laurent Gbagbo Est-ce qu'il y a eu Des réactions De la part De l'opposition Cela je ne m'en souviens pas Mais je sais que Les jours qui ont suivi Le président Alassane aussi J'ai pas le mot Juridique Après tes serments Et au niveau De la gendarmerie Est-ce que cette situation Qu'est-ce que cette situation A interpellé En ce qui concerne Votre travail Cela a créé En nous Beaucoup d'incertitude De voir que Les candidats Ne se sont pas Accordés Sur les résultats Vous avez mentionné Un instant Que Le président Alassane Alors je cherche Vos mots A prêter serment Oui Est-ce que vous avez Est-ce que vous l'avez aussi Rencontré Suite à sa Prestation de serment Non Ce n'était pas public Parce qu'il y a été C'est par correspondance Adressée au conseil constitutionnel Très bien Alors vous dites Que ça crée De l'incertitude De voir que Les candidats Ne sont pas Accordés Sur les résultats Vous au sein De la gendarmerie En tant que Commandant Supérieur Est-ce que Vous émettez Des instructions A vos commandants Vis-à-vis Cette situation Quand cela est arrivé Il y avait encore La paix Donc Il n'y a pas D'instruction Particulière Nous observons La situation Très bien Est-ce que Nous pourrions Montrer L'extrait Suivant Monsieur le Président Est-ce que Je pourrais avoir La main CIVOTP 0075 0061 La transcription Figure Au document CIVOTP 0094 03 23 Et L'extrait Va commencer A 29 50 Secondes Et Cela figure A l'onglet 229 La transcription Figure A l'intercalaire Plutôt 248 Est-ce que Je pourrais avoir La main Je vous prie Le Président Et qu'en est-il De la transcription Est-ce que Nous avons La transcription Je m'adresse Aux interprètes Le Président Je reçois Le message Suivant De la part Des interprètes Qui souhaiteraient Qu'un exemplaire Soit envoyé A la cabine Pour Gagner du temps Enfin Un peu Exactement La même chose Que nous avions Fait Tout à l'heure Monsieur le Mère Jean Oui c'est ce que Nous allons faire Le Président Le document Papier Du système Du système E-Cort Va vous être apporté Je vois Maître Altit Je vais juste Vous demander L'autorisation D'intervenir Très brièvement Deux à trois minutes Au maximum Tout à l'heure Avant la fin de l'audience Parce que j'ai Une question Et une remarque A formuler Le Président Je fais droit A votre requête Maître Nous terminerons Dans quelques 5-6-7 minutes Pour ce qui est des questions Et ensuite Vous aurez la parole Monsieur le témoin Le Président Est-ce que vous pourriez Répéter Le début L'euro datage Pour l'extrait Parce qu'ils ont maintenant Le document Monsieur Demirjan Nous allons commencer A 29 minutes 50 secondes Et c'est un document D'une page Le Président Et puis ensuite Monsieur Demirjan De la ligne 1 A la ligne 36 Du document What do you mean ? Le Président S'adressant aux interprètes Qu'entendez-vous par là ? Oui 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 Président Oui Oui Mais je suis informée Par la greffière Que tous ces documents Ont été donnés aux interprètes Le 1er mars C'est bien cela Madame la greffière d'audience Président La greffière d'audience Oui Monsieur le Président D'ailleurs J'ai reçu de nombreux courriels De la part de la gestionnaire Chargée du dossier Avec toutes les transcriptions Et j'ai immédiatement Envoyé cela aux sténotypistes Ainsi qu'aux interprètes Le Président Bon voilà Voilà quelle est la réponse J'aimerais maintenant Que les interprètes Fassent leur travail Et j'aimerais demander A Madame la greffière d'audience De bien vouloir lancer La vidéo Et ensuite Ah non non pardon C'est le bureau du procureur Qui a la main Le Président Un petit moment je vous prie Let me just say We cannot now debate Le Président écoutez Oui je sais je sais Là nous ne pouvons pas quand même Amorcer un débat à ce sujet Nous sommes dans une audience Nous n'allons pas commencer ce débat Nous le ferons après l'audience Nous avons quelques minutes encore À notre disposition Et je donne maintenant La possibilité au bureau du procureur De commencer la diffusion de la vidéo Juste par guise d'introduction C'est un autre reportage De la RTI Du 6 décembre 2010 On va vous la jouer Et je vous poserai une question Juste après On which day Sorry Bonjour Quelle est la date Excusez-moi Monsieur l'émergent Le 6 décembre 2010 Le Président bien Le 6 décembre 2010 Le commandant supérieur De la gendarmerie nationale A eu une séance de travail Avec les commandants d'unité Et chefs de service Au menu de cette rencontre Les félicitations Et encouragements De la hiérarchie Compte rendu Alvorassa C'est après une brève introduction Faites par le chef de cabinet Le colonel Hadoudonga Déni Que le commandant supérieur A pris la parole Constatant de façon évidente Que tous les chefs de service Et commandants d'unité Sont présents Et donc à leur poste Il a entamé son propos Par une mise au point Très claire Nous sommes des militaires Et non des politiques Nous ne rentrons pas en politique Notre mission étant la défense Des institutions de la république Nous l'accomplissons jusqu'au bout Messieurs les officiers Chefs de corps Commandants d'unité Chefs de service Messieurs les commandants de brigade Je voudrais vous saluer tous Et puis vous dire que j'ai souhaité cette rencontre-là Pour qu'on se voit C'est pour ça que nous sommes tous là Et que jamais Et que jamais est à son poste De qu'on puisse échanger Sur l'accomplissement de notre mission En l'éducation Nous les gendarmes Plus qu'un autre Nous savons le prix de la trahison Nous avons connu le prix de cette réunion Donc on ne vient pas nous distraire ici C'est pour cela Qu'on veut qu'on soit tout présent sur l'entrée Parce qu'en période de crise Tout est permis La délation Le dénudement L'éveil de quelques instants Primalisent pour du mot Je le dis parce que nous avons vécu des événements Par-ci et par-là La gendarmerie a été au travail Colosseuse Toujours fidèle à sa débit Pro-patriaculée Pour l'heure Nous sommes appelés à défendre Les institutions de la République Et elles sont connues Tout au débat nous nous intéresse pas Quand le politique aura décidé D'une autre institution Nous allons nous y inscrire Pour l'heure Nous devons faire respecter Les institutions Et vous le faites très bien Avez-vous nous le fassent Et là Merci à vous Merci. Translation stop. C'est la salle général Oumar Dao que j'ai fait bâtir. D'accord. Et à un moment donné, durant votre allocution à vos commandants, vous dites, nous avons connu le prix de cette rébellion, alors qu'on ne vienne pas nous distraire. Alors la question que j'ai pour vous, c'est durant cette réunion, pourquoi avez-vous fait allusion à une rébellion ? En tant que gendarme, nous sentions la tension monter. Or, instruits par la crise précédente, au cours de laquelle la gendarmerie nationale a eu à payer le plus lourd tribut, plus de 100 gendarmes tués, avec leurs enfants, à Boaké. Il était donc de bonne voie de rappeler à mes hommes qu'ils ont fait très attention pour ne pas que nous subissions encore ce que nous avons connu à Boaké et ailleurs. Monsieur le Président, je vois l'heure qu'il est le Président. Une petite question à titre de précision. Lorsque vous dites la guerre précédente, à quoi faites-vous référence ? Monsieur le Président, je faisais allusion à la rébellion de 2002. Et en 2003-2004, les gendarmes ont été tués à Boaké. Le Président, d'accord. Merci beaucoup. Donc, ceci met un terme à votre déposition pour aujourd'hui et pour cette semaine. Donc, le week-end a commencé pour vous maintenant et nous vous retrouverons lundi à 10h. Lundi matin à 10h. Pas à 9h30 parce que nous aurons d'autres questions à régler avant. Donc, nous nous retrouverons ou nous vous retrouverons à 10h. Merci beaucoup, monsieur. J'aimerais demander à monsieur Luissier de faire sortir le témoin du prétoire pour que je puisse donner la parole à maître Altite. Maître Altite, ce ne sera pas plus que 2 à 3 minutes de temps de parole. C'est ce que vous aviez annoncé, d'ailleurs. Maître Altite. Merci, monsieur le Président. Monsieur le Président, madame, monsieur, une première demande. Peut-on demander à l'accusation si elle confirme ce qu'elle nous avait dit hier, c'est-à-dire qu'elle n'utilisera pas plus de 2 sessions lundi de manière à ce que nous puissions nous organiser ? Ça, c'est ma première demande. Je passe immédiatement à la seconde. Monsieur le Président, qui devait être une remarque, mais que je vais transformer en demande. Il s'agit des documents qui nous sont notifiés concernant le témoin P11, c'est-à-dire ce témoin. Alors, je voudrais tout d'abord remercier l'accusation d'avoir bien voulu nous envoyer une grande partie de ces documents avant la date limite des 5 jours. Et je la remercie d'autant plus, et je remercie la Chambre naturellement, je la remercie d'autant plus que ça nous a permis de commencer à travailler dans de bonnes conditions le plus vite possible. Cela dit, nous notons que depuis l'expiration de ce délai de 5 jours, qui s'est achevé le 1er mars 2017, puisque l'audition de P11 était censée commencer le 6 mars 2017, depuis cette date-là, le procureur a notifié 6 listes amendées, 6 fois une nouvelle liste amendée de documents, de manière à ajouter 23 documents en tout. C'est-à-dire que l'augmentation par rapport à la liste initiale est d'à peu près 10% de documents en plus. Alors, nous comprenons le besoin de flexibilité en la matière, nous comprenons le besoin qu'a une partie d'amender, exceptionnellement, sa liste de notifications, nous comprenons que l'on puisse vouloir combler un oubli occasionnel. Et nous comprenons aussi que l'on puisse s'adapter à l'interrogatoire d'un témoin, au déroulé de l'interrogatoire d'un témoin. Tout ça, nous le comprenons. Néanmoins, ici, nous notons qu'à aucun moment le procureur n'explique dans ses e-mails pourquoi il n'a pas respecté le délai de 5 jours, d'autant qu'une première analyse des nouvelles pièces que nous envoie le procureur, et pour illustrer les choses, nous en avons reçu encore aujourd'hui, pour vous donner une idée de la manière dont ça se passe, une première analyse des pièces montre que toutes ces pièces portent sur des sujets sur lesquels le procureur pouvait raisonnablement s'attendre à interroger P11 ou sur des sujets qu'il était prévisible que le témoin aborderait. Par exemple, le logbook de la résidence, qui se termine par 0863, le numéro se termine par 0863, a été montré au témoin lors de son entretien avec le bureau du procureur en 2015. Il était donc prévisible qu'on allait le lui remontrer. Il en est de même pour deux des cinq documents que le procureur a rajouté à sa dernière liste, qui a été notifié aujourd'hui à 13h41. Les deux documents se terminent par Le premier numéro est le CIVOTP 0071-01-54, le deuxième CIVOTP 0018-02-40. Ces documents aussi ont été montrés au témoin en 2015. Alors, M. le Président, j'en termine là. Il nous paraît nécessaire de demander à votre Chambre de rappeler au procureur qu'il ne doit rajouter de pièces à sa liste de notifications qu'exceptionnellement, et qu'il doit nous donner, aussi bien au parti qu'à la Chambre, la raison de tels ajouts, sous peine de ne pas être autorisé à le faire. Cela nous aiderait beaucoup, si l'on pouvait avoir une notification plus harmonieuse. Merci. M. le Président, M. Knops. M. Knops, nous avons la même remarque, sa deuxième remarque, concernant la première remarque. C'est également une requête du Conseil des témoins concernant le programme de la semaine prochaine. Donc, si M. Altitz s'adresse à la Cour pendant ce temps, la Cour doit se souvenir de l'absence du Conseil le 15. Donc, nous devrons voir si l'audience doit se poursuivre le 15 ou pas, de façon à pouvoir nous préparer au contre-interrogatoire. Le Président. M. von Bonnet, comme je viens de l'apprendre, le 15, vous ne serez pas présent, n'est-ce pas, M. von Bonnet ? C'est exact, M. le Président. Le Président. M. McDonald. Tout d'abord, j'aimerais vous poser la question du timing pour lundi avec ce témoin. Et deuxièmement, j'aimerais savoir si vous avez une justification à nous donner concernant les remarques de M. Altitz et de M. Knops. M. McDonald. Lundi, nous aurons besoin de toute la journée, M. le Président. nous atteignons quasiment les 7 heures si on exclut les objections et un autre interruption. Je crois que nous avons été quelque peu ralentis à maintes reprises à la lumière des réponses du témoin, ce qui répond à votre question. Je crois comprendre que nous démarrons à 10 heures, si ce n'est plus tard, puisqu'il y a toujours un délai de 30 minutes entre les sessions expartées et les audiences publiques. Je ne sais pas, dit le Président. Je ne sais pas. Peut-être que nous nous sommes améliorés avec ces nouveaux locaux. M. McDonald. Peut-être pas du côté de l'impression. Non, dit le Président. M. McDonald. Concernant les commentaires de mon confrère, je crois que c'était mercredi. Nous avons terminé le témoin précédent et le lendemain, nous avons communiqué quelques 178 documents sur l'ensemble des 270 documents. Donc, à la date butoir des 5 jours, nous avions communiqué 247 documents de la liste de matériel. Depuis cette date butoir, nous avons communiqué ou ajouté à notre liste de matériel 23 documents. Et on ne peut pas avoir deux poids, deux mesures. Donc, ce qui vaut pour l'un, vaut pour l'autre. J'adresserai donc un message à mon confrère. Soyez prudent. Si vous voulez limiter le recours aux documents, la même règle s'appliquera à tout le monde. Ce sont des témoins importants. Nous avons un témoin actuel qui a témoigné ou qui a déposé d'une certaine façon qui a nécessité de notre part des ajustements. Et il n'y a pas de surprise parce que tous ces documents ont été communiqués il y a longtemps. Donc, quand je prends un exemple, le logbook dont on a discuté pendant l'interrogatoire du témoin, alors, certes, nous avions oublié de l'ajouter, mais il n'est pas surprenant que nous ajoutions ce document après avoir soumis les 247 autres documents. Il y a d'autres exemples de ce type. Nous essayons toujours de fournir tout le matériel que nous voulons utiliser avec un témoin et nous le faisons toujours. Et nous n'avons pas en audience fait de commentaires concernant la défense qui fait la même chose. Or, ça a été le cas de la part des deux équipes, mais surtout de l'équipe Vagbo. Et j'ai envoyé des e-mails à mes confrères à cet égard sans soulever cette question devant la chambre. Parce que c'est vraiment une question qui n'intéresse que les parties. Donc, en l'occurrence, nous avions plus de documents que d'habitude. Nous avons essayé de ne pas répéter le même exercice, mais nous devons nous adapter à la façon qu'a le témoin de déposer. Merci, M. le Président. Le Président, bien, c'est bien compris. Alors, deux choses. Lundi, toute la journée, pas le mercredi parce que M. Van Bonnet n'est pas présent. Nous devons terminer ce témoin vendredi. On ne peut pas, on pourra rallonger la journée si nécessaire, mais j'aimerais savoir, j'aimerais que lundi, vous me disiez si on a besoin de rallonger les horaires parce que ça, on doit le savoir dès lundi et on prendra une décision en fonction. Mais en tout cas, on ne pourra pas dépasser vendredi pour ce témoin. Ça, c'est pour la première requête. Pour la deuxième requête. Je ne pense pas que l'endroit soit bien choisi pour ce genre de polémique et pour pinailler, savoir qui a fait quoi. donc, j'enjoins les parties à faire preuve de collégialité et à travailler de concert dans l'intérêt de toutes les parties et donc faciliter, je vous prie, la tâche des autres parties et ne la rendez pas plus compliquée que nécessaire. Donc, voilà le message que je vous fais passer à vous tous. Merci beaucoup. Je vous dis bon week-end et nous nous retrouverons lundi matin avec la Défense à 9h30 et à 10h avec les autres parties. Merci. Merci. Merci.